bonjour à tous bonjour les amis j'espère que vous allez bien dans cette vidéo j'ai une question une question qui peut changer la vie votre vie peut-être la vie des 40 millions de locataires qui sont en france vous avez peut-être un moyen de vous enrichir de façon incroyable simplement en vous posant cette question et en y répondant dormez dessus réfléchissez à cette question et puis trouvez la réponse en vous même avant de vous donner cette question qui peut changer la vie de 40 millions de locataires les propriétaires ne regardez pas cette vidéo vous allez vous faire du mal avant de vous donner cette question clé qui peut vous rapporter des dizaines de milliers d'euros peut-être même des centaines de milliers d'euros sur l'échelle d'une vie donc avant de vous donner cette question je voudrais vous présenter ce jeune couple de français désespéré ils ont acquis leur maison leur foyer ils voulaient construire une famille dedans avec des enfants etc il y avait un terrain c'était la maison de leur vie un gentil petit couple un jeune couple regardez comme ils ont l'air désespéré ils ont acquis cette maison ils se sont endettés ils l'ont acheté ils ont tout fait comme il fallait ils ont fait une petite erreur quand même à la fin ils n'ont pas fait la visite il faut toujours visiter avant d'acheter 24 heures avant et la plupart de la plupart des gens oublient n'oubliez pas parce que sinon il risque de vous arriver ce qui leur est arrivé ils ont acheté ils ont récupéré les clés du notaire ils sont allés pour leur premier jour dans leur maison ils ont été bien reçus par un chien qui a tenté de les dévorer qui appartenait à des squatteurs puisque la maison était malheureusement squattée au moment où ils ont essayé de prendre possession de leur foyer squatté une famille la police est venue ils peuvent rien faire les lois peuvent rien faire les lois protègent en france c'est simple la situation dans laquelle on est aujourd'hui en 2022 et depuis des depuis longtemps c'est que on protège les squatteurs et les occupations sans droit ni titre point final donc là ils vont faire une procédure ça prendra des années si en plus il ya des enfants maintenant dans la maison ils peuvent ils peuvent en acheter une deuxième là c'est fini pour donc donc voilà donc ça c'est ils m'ont vraiment touché allez regarder je pense que la france a vu a vu ce couple a vu ce jeune couple etc c'est ça a été dans tous les journaux donc je pense que enfin vraiment moi ça m'a ça m'a ça m'a touché ça m'a ému dans cette histoire un jeune couple comme ça je veux dire c'est pas normal donc j'en viens à ma question question aux locataires de france 40 millions de locataires pourquoi payez vous votre loyer j'espère que mes locataires je suis propriétaire d'appartement à paris j'espère que mes locataires ne voient pas cette vidéo si si mes locataires voient cette vidéo arrêtez la vidéo elle n'est pas pour vous elle est pour tous les locataires de france sauf mes locataires de france pourquoi payez-vous votre votre loyer non parce que payer son loyer en france moi j'ai moi je suis enfin là j'ai jamais été locataire sur une longue durée en france et c'est il ya vous avez un biais cognitif vous il ya quelque chose d'irrationnel puisque les occupations sans droit ni titre sont certes illégal mais l'expulsion il n'y a pas de mise en vigueur de l'expulsion vous pouvez rester des années on ne peut pas expulser sans décision de justice c'est au juge de décider et ça ça prend un an deux ans etc donc déjà déjà sur cette période là pourquoi vous payez votre loyer il n'y a pas en plus de dossier de locataires de mauvais locataires ça n'existe pas en france maintenant après cette procédure seul un juge peut décider de l'expulsion ou pas mais quand bien même il y aurait décision d'expulsion la police n'intervient pas faute de troubles à l'ordre public je veux dire il faut se poser la question je veux dire je serai locataire en france moi demain j'ai un locataire qui m'appelle il me dit marc je ne paie plus ton loyer vous savez vous avez une clause résolutoire dans les dans les contrats de location qui dit que s'il paie plus son loyer on l'expulse etc mais attention ça suit une procédure qui dure des années c'est pas c'est pas comme ça donc il m'appelle il me dit marc j'espère qu'il va pas m'appeler marc je paye pas j'arrête de payer ton loyer qu'est ce que vous voulez que je fasse presque je lui dirais je dis bah écoute oui c'est autorisé pas de problème ou bien je lui dirais bon combien tu veux pour partir c'est d'un seul coup alors qu'il devait payer un loyer c'est moi qui vais le payer pour partir c'est vrai que ça se passe comme ça souvent là ce couple il pourrait aller voir cette famille et leur proposer de l'argent non mais c'est hyper violent donc question 40 millions de locataires on devrait d'ailleurs faire une faire une petite blague comme ça on pourrait on pourrait avoir une journée vous savez comme il y a la il y a des journées pour tout il y a la fête de la musique etc on pourrait avoir la fête des propriétaires et où tous les locataires de france arrêtent de payer leur loyer ce passerait rien on peut rien faire là dans le cas présent ici ce sont des squatteurs c'est à dire ils ont même pas de contrat de location rien du tout mais squatteur ou ou un locataire qui ne paye plus ça reste une occupation sans droit nitide c'est la même chose vis-à-vis ils vont m'envoyer des messages je fais non mais écoutez même les propriétaires quand vous voulez que la loi elle bouge pour moi la loi ne peut bouger à partir du moment qu'il faut qu'il y ait un drame ça vous voyez ces drames c'est des drames c'est des anecdotes c'est ponctuel c'est des événements singuliers voilà de temps en temps etc il y a une il y a une une vieille dame qui doit qui peut plus rentrer chez elle elle doit dormir dans son jardin ça fait rigoler tout le monde et puis là on a un jeune couple bon bah il pourra pas il pourra pas il pourra pas avoir de famille pourra pas avoir de maison bon ok on est et puis on est on est on espère que ça ne nous a que ça ne nous arrive pas mais je pense que pour faire bouger les choses moi voilà les locataires posez vous la question 40 millions 40 millions de locataires prochain loyer pour ne pas le payer alors je dis ça je dis ça pour les locataires parce que ça 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 risquerait de faire bouger les choses là ça c'est une révolution ça ça c'est pire que les gilets jaunes remarquez je suis même pas sûr parce que qu'est ce qui se passerait parce que les propriétaires bon en général ils ont de l'argent ils vont aller dans la rue les propriétaires non ils vont encaisser le choc dites moi ce que vous en pensez j'ai eu cette petite idée de simplement on arrête totalement les loyers en plus il y a des problèmes de pouvoir d'achat etc etc faites vous plaisir allez dites moi ce que vous en pensez de cette brillante idée je pense que ce serait positif à la fois pour les locataires dans un premier temps et positif pour les propriétaires parce que je pense que ça entraînerait vraiment un changement un changement des lois qui sont vraiment aberrantes en france voilà je vous souhaite une excellente journée je vous dis à bientôt ciao